Monsieur Barry, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté de recevoir GuinéeMatin.com. Alors, aujourd'hui, l'actualité au niveau international, c'est ce cours d'État qui est intervenu au Burkina Faso. Vous êtes le directeur du centre d'études, du centre d'analyse et d'études stratégiques. Vous connaissez bien la sous-région et ses difficultés. Et dites-nous si ce cours d'État a été une surprise pour vous. Pas du tout. Merci de votre invitation. Moi, je m'y attendais parce que je ne suis pas seul. Le cours d'État qui est arrivé hier au Burkina Faso, c'est le produit d'un long divorce qui a eu lieu entre Rochmar Christian Kabouret depuis son élection en 2015 avec l'armée. Il faut se souvenir qu'en 2015, dès après son élection, il y a eu une série d'attentats qui ont marqué la mémoire collective de Burkina Faso. Notamment, il y a eu une trentaine de victimes, notamment, principalement des étrangers. En 2017, il y a eu des attentats au Burkina Faso et à Ouagra, toujours. Mais c'est une série d'attentats récents, notamment Inatala, qui, dans un régiment où il y avait des gendarmes, il y a eu 53 gendarmes qui ont été tués. Et non seulement c'est le fait qu'ils ont été tués, mais c'est surtout les circonstances. C'est leur condition de vie. Et ces gens-là, une semaine avant, ils avaient fait des alertes au gouvernement en place pour dire qu'ils étaient en rupture de stock, qu'ils étaient même obligés de faire de la chasse autour de la garnison pour pouvoir se nourrir. Et donc, il y a eu ce divorce-là qui... Et en 2020, il y a eu la réélection de Rochmark-Kristan Kamoré. Et il en a fait de la lutte contre le terrorisme l'axe principal de son nouveau mandat. Et malheureusement, la réalité est sur le terrain. On fait qu'il n'a pas respecté cette volonté de lutter contre le lien. Ça, c'est la première cause du divorce. La deuxième chose, c'est la gouvernance elle-même. C'est-à-dire que l'armée manque de tous les moyens permettant de lutter contre le djihadisme. Donc, c'est un divorce qui est très latin. Et récemment, ils ont voulu arrêter des officiers qui étaient soupçonnés de rébellion ou d'insurrection. Et tout ça, mis avec le contexte depuis l'éviction de Kamoré avec quelques éléments du régiment de la sécurité présidentielle qui ont été arrêtés. Diendéré lui-même qui est enfermé au camp Sangoulé-la-Misana. Parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, notamment Damiba, le coronel, il est lui-même issu du régiment de la sécurité présidentielle. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une main invisible de comparer derrière, mais toujours est-il que ce qui s'est passé au Burkina est le fruit d'un long divorce entre le pouvoir civil de Rochma Christian Kamoré et l'armée. Mais est-ce que vous avez connu le nouveau homme fort du Burkina Faso dans vos recherches ? Alors, Damiba, lui, je l'ai rencontré deux fois. La première fois au Burkina, mais je l'ai aussi croisé à des séminaires qui ont été organisés à Dakar dans le cadre du Centre de hautes études et de sécurité. Mais j'ai beaucoup d'amis militaires au sein des armées burkinabées. Leur ressenti, à chaque fois que j'ai des conversations avec eux, ils me font ressortir ça. Il faut savoir que le problème généralement des États africains, notamment Burkina, Guinée, notamment dans les pays sahéliens qui font face au problème djihadiste, c'est qu'on n'a pas posé le problème de quel type d'armée pour faire face à ce type de menace. C'est-à-dire qu'on a des armées qui ont été constituées depuis les indépendances type d'armée statique, c'est-à-dire avec des régiments, avec des moyens lourds. Aujourd'hui, ces armées-là sont en face d'une nouvelle menace qu'on appelle généralement une guerre asymétrique, c'est-à-dire que l'ennemi est pratiquement invisible. Ce n'est pas une armée ennemi qui est en face avec des équipements et qui fait face à l'armée nationale. C'est des djihadistes, c'est des gens mobiles, soit en moto, soit en Toyota. Et en face, vous avez une armée qui est équipée d'équipements lourds qui n'est pas adaptés. Donc, il serait intéressant, c'était même mieux pour les civils qui arrivent au pouvoir, de réfléchir sur quel type de moyens doter à nos armées pour faire face à cette menace qui est une menace asymétrique. Donc, cette analyse n'a pas été faite. Et aujourd'hui, les militaires, ce n'est pas un problème du niveau de formation des militaires. Les militaires burkinabés, la grande majorité, sont très bien formés et sont capables de faire face. Mais le problème, c'est qu'ils manquent de moyens, ils manquent d'équipements adéquats. Et en plus, à côté de ce manque de moyens, vous avez la gouvernance qui n'est pas vertueuse. C'est-à-dire que vous prenez le Mali, au moment où l'armée faisait face au problème djihadiste, le pouvoir civil à Bamako était englué dans des problèmes de corruption, de détruirement, et ainsi de suite. Et vous avez en face la population qui est elle-même victime de ce problème. Donc, tous les jours, regardez au Burkina, vous avez pratiquement 1,5 million burkinabés qui sont des propres déplacés dans leur propre territoire, plus les victimes. Donc, chaque jour qui se lève, vous avez une population qui a un deuil, qui a un terrain. Donc, la population est fatiguée de l'inaction de l'autorité politique et les militaires sont fatigués du manque de moyens, de ne pas les moyens pour faire la lutte. Donc, vous avez tout ça réuni, explique le divorce et qui a permis aujourd'hui aux militaires de faire éruption sur la place publique au Burkina Faso. Alors, vous avez dit que vous avez eu à rencontrer par deux fois le nouveau président du Burkina. Est-ce que vous avez senti en lui qu'il avait des ambitions ? Non, pas du tout. C'est-à-dire, en fait, il faut comprendre, c'est-à-dire, moi, je comprends que les gens ne se sont pas levés en disant nous allons faire un coup d'État. C'est un ressenti, c'est une crise latente. C'est des gens qui sont excessivement bien formés, ils n'ont rien à envier à la formation de militaires français. Et derrière, ce qui l'échoque, on m'a souvent dit au Burkina et au Mali, c'est quand, par exemple, au Mali, les militaires maliens vont au front et ils côtoient tous les jours les militaires français. Quand ils voient le niveau d'équipement des militaires français, le niveau d'encadrement, le niveau d'infrastructure et surtout l'accompagnement même financier que ces militaires ont, ça fait mal. Moi, ils m'ont toujours dit que s'ils avaient les mêmes moyens, ils auraient pu faire face. Et la deuxième chose, par exemple, pour le Mali, c'est que même l'intervention française n'a pas permis d'indiquer le problème théorique. C'est-à-dire que vous avez deux ressentis chez les militaires. D'abord, non seulement ils se sentent abandonnés par le pouvoir politique en place, mais en plus, ils ont une intervention de collègues militaires français qui, eux, n'ont pas pu, malgré leur présence, d'indiquer ce problème. C'est-à-dire, c'est un vrai ressenti, c'est une vraie révolte. Mais c'est les gens, ils ne se sont pas mis dans leur tête qu'on va arriver, on va faire un coup d'État. Non, malgré l'éviction de Comporé, mais c'est l'échec de la gouvernance politique explique en partie l'éruption des militaires au pouvoir dans ces régions internes. Alors, après le Mali, le Niger, la Guinée, c'est aujourd'hui le Burkina Faso, ça fait quatre pays. N'est-ce pas aussi l'échec de la politique africaine de la France ? Alors, je ne mettrais pas au même niveau les coups d'État Mali-Burkina et les coups d'État Guinée-Tchad. C'est-à-dire Mali-Burkina, c'est un vrai divorce qu'il y a eu. Vous savez, les militaires vraiment ont été très déçus de la gouvernance sécuritaire du pays alors qu'à Conakry et au Tchad, c'est une révolution de palais. Moi, je n'appellerai pas ça un coup d'État. Si vous prenez le cas guinéen, contrairement aux autres pays, c'est l'un des rares pays en Afrique où l'armée, les forces de défense en sécurité, ont accompagné le régime autoritaire. C'est-à-dire, je ne vous apprends rien, vous êtes journalistes, vous êtes présents en Guinée. Depuis 2010, toutes les répressions qui ont été exercées sur les populations, sur la société civile, le FNDC, les partis politiques d'opposition, les militants, ont été l'œuvre des forces de défense et de sécurité. C'est quand, à la suite des manifestations des sociétés civiles et des partis politiques, que le pouvoir politique a été affaibli, que les militaires guinéens ont fait irruption au pouvoir. Donc, moi, je n'appellerai pas ça un coup d'État, j'appellerai ça plutôt une révolution de palais. Au Tchad, c'est pareil, c'est-à-dire, c'est une succession dynastique. C'est-à-dire que le père a été assassiné, le fils, qui est lui-même militaire, membre de la garde présidentielle, a pris le pouvoir. Alors qu'au Mali et au Burkina, c'est une revolte militaire contre le manque d'équipement, le manque de moyens pour faire face à la menace terroriste. Et ces quatre coups d'État, à mon avis, ces quatre eruptions de militaires au pouvoir, appellent à une vraie réorganisation de la CDAO. C'est évident aujourd'hui que la CDAO, telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, doit être repensée. La CDAO a fermé les yeux sur des coups d'État constitutionnels Guinée-Côte d'Ivoire. Ils viennent après l'éruption des militaires au Mali, sanctionner le Mali et aujourd'hui peut-être au Burkina. A l'évident, ces sanctions-là n'apporteront rien. Je pense que la CDAO doit pouvoir profiter de cette nouvelle crise pour repenser sa propre réorganisation. Il est temps que la CDAO se dote d'une véritable politique commune de défense et surtout réfléchir quel système mettre en place pour permettre l'accompagnement des processus démocratiques. Ne pas attendre le fait d'envoyer des observateurs électoraux. Ça n'a plus aucun sens. Les sanctions n'ont plus aucun sens. Il faut aujourd'hui que la CDAO réfléchisse comment se réorganiser pour pouvoir empêcher, pour pouvoir permettre à ces pays d'arriver à mettre en place des processus démocratiques cohérents, acceptés, acceptables par la population. Aujourd'hui, je pense que la CDAO doit profiter de ces crises pour se reformer. vous parlez de la CDAO, mais on a aussi besoin de comprendre, d'après vous, quel rôle devrait jouer la France dans ces situations parce que dans tous ces pays-là, ce sont des pays francophones, beaucoup s'interroge sur la question de la France au niveau de ces politiques internes. Il y a quelque chose qui me gêne un peu. Aujourd'hui, la présence de l'intervention française au Sahel pose question et je pense qu'après les élections présidentielles d'avril prochain en France, ce n'est pas exclure que le nouveau pouvoir, quel qu'il soit en France, pose le problème du retrait de la France du Sahel. Mais expliquer l'échec de la lutte contre le terrorisme au Sahel uniquement par le fait que la France n'a pas pu indiquer ces problèmes, je pense que c'est une analyse de courte vue. Le problème, c'est qu'il faut se souvenir que si la France est intervenue dans ces pays, c'est à la suite d'accord que les régimes soi-disant démocratiques qui étaient en place ont signé avec la France.